Les trois oeuvres que j'aimerais partager aujourd'hui, j'en parlais tantôt, c'est Le tombeau des rois d'Annébert. Il y a les oeuvres de Josée Yvonne, que je trouve que, évidemment, je l'ai connue, mais je trouve que c'est des oeuvres marquantes parce que c'est un coup de poing donné par une femme par rapport à toute sa condition, puis tous les clichés qui peuvent entourer le mouvement féministe qui est arrivé, puis elle était tellement authentique et sa voix est unique. Ça, c'est tellement bouleversant. Alors, évidemment, Denis Vannier, c'est comme le couple maudit, inséparable, mais ça reste encore tellement présent. Surtout, les dernières oeuvres de Vannier et Josée Yvonne, elle a amené une écriture de liberté, de souffle et d'interdit. Il n'y a rien, il n'y avait aucune censure et sa vie était, c'est son oeuvre, son oeuvre, c'est sa vie, c'est indissociable. Et ça, j'ai trouvé ça tellement merveilleux. Elle n'écrivait pas pour faire joli, elle n'écrivait pas pour faire cute, elle n'écrivait pas pour tout casser autour puis amener finalement ce qu'elle était, une authenticité inouïe. La série Soif de Marie-Claire Blais, je suis bouleversé par ça. C'est une épopée, une fresque unique avec une signature au niveau du style, de la ponctuation, de cette démesure de partir d'un petit truc de Key West qui est une petite île, mais évidemment qui est à l'extrême des États-Unis. Puis je suis retrouvé que les Keys, c'est comme des points d'exclamations dans la mer, c'est la fin de l'Amérique qui s'en va, en plus au vertu beau, mais qui amène une sorte d'infini. Pourtant c'est petit Key West, évidemment il y a Minoui qui a vécu là. Fait que c'est comme un petit île mythique et elle, à partir de toute la faune de la place et de tout retransmettre l'Amérique au niveau de ses paradoxes, de ses contradictions, de ses folies, de ses caies, de ses utopies, tout est là. Puis on est obligé dans ce livre-là de se regarder en face avec toutes nos contradictions et c'est ça qui est, je trouve, c'est un tour de force inouï.